Et coucou, allez je te retrouve pour un tirage love, j'en ai déjà fait un il n'y a pas très longtemps mais c'était un tirage express, donc c'était un tirage rapide donc je me suis dit que j'allais en refaire un plus long et plus complet et je vois que j'ai déjà la réconciliation là ici il y a une personne qui tente de se réconcilier avec vous mais qui ne vous dit pas tout elle vous cache des trucs bon allez on va voir déjà les énergies principales allez on y va alors là on me dit qu'il y a une justice divine qui est en train de se faire là actuellement par rapport à une personne qui a pris la fuite et qui vous a rejeté à un certain moment il y a eu quand même des retrouvailles entre temps il y a eu une réévaluation de la relation en tout cas cette personne à un moment donné elle vous a rejeté, elle a pris la fuite elle n'a pas assumé certains engagements ou certaines promesses que vous avez faites ouais et vous avez dû sortir de l'illusion concernant sa fidélité à sa parole ou par rapport à ce que vous avez promis ouais ou d'être fidèle tout simplement quoi par rapport à cette union ok alors on va aller voir les messages qu'on a c'est le bazar là je fais n'importe quoi ok c'est bon je me retrouve alors là je vois une personne qui a toujours espoir qu'il y ait une ouverture parce que jusqu'à maintenant les choses étaient bloquées une personne qui sortait pas de sa zone de confort mais on voit qu'il y a une justice divine là qui entre en action pour remettre pour accélérer ou débloquer une situation on me parle d'une réconciliation une personne qui va tenter de se réconcilier avec vous ouais c'est une personne qui espère une ouverture ouais et qui veut s'excuser elle veut vous demander pardon par rapport à ce qu'elle a fait ou ce qu'elle a pas fait ou ce qu'elle vous a dit c'est une personne qui est jalouse et elle vous le dit pas elle le cache c'est une personne qui éprouve à votre contact une sorte de fusion il y a quelque chose là qu'elle éprouve qu'elle ressent avec vous dans le contact avec vous quand elle vous enlace quand vous vous touchez mutuellement qu'elle ne ressent pas avec d'autres personnes qu'elle n'a pas retrouvé qu'elle ne retrouve pas avec d'autres personnes et il veut retrouver ça en fait il attend il attend qu'il puisse encore avoir l'occasion de ressentir ça à votre contact ouais il se sent abandonné on va voir je vais doubler les cartes pour voir mais voilà j'ai une grosse moto elle est partie c'est bon enfin je crois alors la chance la fusion jalousie pardon gestation la roue le secret ouais il attend il attend ce qu'il veut il veut il veut revenir en union avec vous alors là moi j'ai une énergie tierce alors on ne précise pas c'est une personne ou une situation donc il y a quelque chose qui empêche votre relation qui l'entrave il y a quelque chose qui l'attire à l'extérieur je ne sais pas mais en tout cas il ne dit rien là-dessus il ne dit pas ouais il ne veut pas que vous ayez le choix en fait cette personne elle est jalouse elle ne le dit pas en fait secrètement il espère que vous ne prendrez pas en fait une autre voie alors donc on est reparti sur la fusion là on me parle de travail je pense qu'on me dit que pour en arriver à revenir en fait à cette fusion il y a du boulot c'est passé peut-être trop de choses entre temps on me dit que vous vous êtes en pleine guérison la roue est en train de tourner pour vous vous avancez et moi vous faites de votre mieux pour vous concentrer sur votre avancement le pardon ah ça le rend anxieux le pardon ça le gêne en fait de venir s'excuser c'est sûr que c'est pas facile mais bon je sais pas parce que là en gestation vous imaginez en gestation j'ai le le mensonge en gros ça veut dire que cette personne va vous dire des trucs mais que déjà à l'avance on sait que ça sera pas vrai c'est à venir en fait j'ai la gestation là j'ai le mensonge là qui arrive en tout cas il y aura donc une possibilité de vous remettre avec cette personne en tout cas puisqu'il y a l'opportunité de de cette réconciliation là qui arrive là qui se passe maintenant qui va pas tardi avec cette personne non en tout cas on 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 ouais il veut plus votre présence lui manque en fait et les moments que vous passez ensemble lui manque il veut mettre une fin à ce manque on me dit qu'il va se séparer des énergies tierces alors que ce soit une personne ou une situation il va mettre de l'ordre dans tout ça ouais on me dit qu'il ne veut pas il est jaloux il le dit pas il ne veut pas que vous le remplaciez par une autre personne mais on me dit que de toute façon il fallait que ça se passe comme ça parce que c'est la justice là qui intervient et il fallait que cette personne connaisse ça ce sentiment là pour la faire réfléchir on me dit que là pour la fusion pour que cette fusion soit à nouveau possible on me dit qu'il y a énormément de travail en fait il y a énormément de travail à faire pour que ça soit à nouveau possible dans cette relation et par rapport à ça pour que cette personne travaille davantage sur elle mais on me dit que vous par contre vous avez vachement cheminé vous avez vachement travaillé plutôt à la fusion avec vous même en fait ouais il y a la révélation qui arrive donc cette personne va vous dire quelque chose ça c'est sûr là on me parle plus que cette personne en fait si elle revient vers vous c'est plus une histoire de dépendance ouais de dépendance et peut-être de confort on me parle pas d'amour pour l'instant il attend une ouverture on me dit que cette personne en fait elle ouais il y a eu un silence radio et en fait il veut en fait que les voilà la communication se rétablisse correctement régulièrement il veut une ouverture de votre part par rapport à votre relation par rapport à lui là j'ai cette personne en me dit on me parle d'amour inconditionnel je vais doubler quand même l'amour inconditionnel il espère en fait que vous l'aimiez inconditionnellement pour pouvoir passer au dessus de tout ça et de rétablir la communication de remettre une ouverture à nouveau pour que votre relation soit possible pour l'accueillir à nouveau mais moi ce que je vois c'est que vous même si pour une majorité il y a cet amour inconditionnel vous dites stop stop quand même je t'aime mais reste à ta place c'est maintenant chacun sa vie alors il y a certaines personnes qui attendent peut-être le retour de cette personne mais je pense que majoritairement il y a eu un stop et que voilà c'est pas la peine d'avoir un amour inconditionnel pour une personne qui vous qui vous bouffe qui vous bousille à vous en tout cas lui il espère que cet amour inconditionnel va faire la différence et fera que l'ouverture et la communication que tous se rétablissent à nouveau grâce par le biais de cet amour là il sait que vous êtes une personne aimante et je pense qu'il compte là dessus en fait voilà on me dit que c'est en fait cette personne en fait elle a elle s'aime elle s'aime pas elle m'aime suffisamment en fait c'est une personne qui doit pas peut-être forcément mettre je sais pas de limite aux autres ou une personne qui ne se respecte pas qui ne dit pas non quand il faut ou qui qui fait des mauvais choix qui corresponde pas à ce qu'il est lui au fond de lui profondément c'est quelqu'un c'est quelqu'un c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui subit son entourage ou qui est influençable enfin il y a quelque chose qui fait que cette personne en fait il y a un manque d'amour d'elle qui fait que ça se répercute dans sa vie en fait ça peut être de plein de manières différentes mais cette personne elle a un manque d'amour par rapport à elle-même ce qui fait que ça crée énormément de dualité de conflit intérieur mais elle ne veut pas les regarder en face en fait vous voyez elle rejette en fait l'idée de devoir se plonger à l'intérieur d'elle-même pour aller regarder en face ce qui ne va pas les dualités qui s'opposent comme ça et d'où ça peut venir cette personne reste dans sa zone de confort elle ne veut pas se pencher là-dessus par contre elle veut revenir donc si vous vous avez bossé il va y avoir un sacré décalage parce que si déjà ce décalage était déjà présent avant maintenant que vous avez évolué que vous avez cheminé sur tout ça ça va être d'autant plus présent quand cette personne va revenir je pense après c'est à vous de voir alors on va aller faire quelques petits messages avec celui-là tiens hop alors on y va alors le secret tout ce qui est caché vous allez apprendre un secret concernant votre ami qui ne vous plaira pas ou c'est vous qui lui cachez des choses il y a quelque chose de caché soit c'est vous qui ne lui avez pas encore dit quelque chose soit si cette personne quand elle va venir essayer de se réconcilier avec vous elle va vous vous confier certaines choses qui ne vont pas forcément vous plaire être clair avec soi-même faites le point sur ce que vous attendez de vivre dans votre vie amoureuse donnez-vous les moyens d'y arriver on vous dit de faire un bien par rapport à vous-même à vos souhaits ce que vous voulez vraiment ce que vous voulez pas ce qui vous correspond vraiment ce qui vous correspond pas ce dans quoi vous êtes vraiment bien et ce dans quoi vous n'arrivez pas à vous sentir à l'aise vous n'arrivez pas à vous reconnaître vous n'arrivez pas à être bien tout simplement faire vraiment le bilan de ce que vous souhaitez pour votre vie amoureuse avant que cette personne vous repropose un engagement ou de reprendre la relation alors la victoire sur les obstacles cette lame représente la victoire en général elle joue un rôle important dans votre joie et plaisir de vivre donc là il y a une victoire qui arrive pour vous dans tous les cas donc ça c'est bien l'amour arrive vous allez tomber amoureuse ou amoureuse ah ouais c'est bien ça ça m'intéresse alors la réalité mon coeur te dit je t'aime la relation est agréable pleine de douceur et de tendresse je sais pas si ça parle de l'ancienne personne ça ou ça me semble plutôt une nouvelle personne alors l'amour arrive moi j'ai quelque chose là qui arrive au printemps un lien très fort ouais donc on raconte d'autres on ne vous donne pas des précisions sur ça en fait on me dit juste qu'il y a un lien très fort là qui arrive pour le printemps le secret difficulté il va vous confier certaines difficultés qu'il a eu ou qu'il a je t'aime mais j'ai la tromperie derrière ça c'est une trahison que vous avez déjà eu par le passé et ça a mis fin à la relation soit il y a encore quelque chose qui se profile à l'horizon je sais pas bon alors je vais essayer de tirer une carte encore pour l'amour arrive l'amour arrive l'amour encore on me dit ce n'est pas la bonne personne mais on me parle quand même d'une rencontre là qui arrive je pense en fait il faut vraiment que cette personne vous lâche en fait pour que vous puissiez rencontrer qui est la place pour un nouvel amour derrière ouais j'ai une personne là qui vient vous déclarer quelque chose elle vient vous annoncer quelque chose vous déclarez ce qu'elle ressent en tout cas on me dit que vous vous êtes resté honnête avec cette personne on me dit que vous allez avoir une victoire dans le travail donc soit un travail intérieur qui est encore en cours et qui n'est pas facile et que vous allez avoir la victoire dans tous les cas sur ce travail intérieur soit c'est sur le travail à l'extérieur vous avez un souci ou vous êtes en difficulté ou il y a quelque chose qui coince un peu et on vous dit que de toute façon là au niveau travail intérieur ou extérieur il y aura il y aura une victoire j'ai la réconciliation qui a volé là ouais donc là sur l'amour arrive là on me parle d'un engagement qui arrive donc j'ai la réconciliation juste avant donc je pense que pour l'instant là dans l'immédiat c'est la même personne c'est cette personne qui va venir tenter de se réconcilier avec vous qui va qui va vous déclarer ce qu'elle ressent et qui va tenter de se réengager en fait avec vous personne jeune personne immature décalage de maturité alors sur le sentiment et le mariage il veut être là il veut être présent il veut pas que vous le remplaciez il veut pas que vous vous détachiez complètement en fait de lui de sa personne de votre relation il veut pas vous voir dans la séduction avec une autre personne il veut réinvestir dans votre relation il veut vous en parler il va venir le faire même si les choses sont en pause on me dit que vous êtes protégé guidé qu'il y a un nouveau départ par rapport à un projet qui sera possible qui est possible pour vous ouais par rapport à une formation ou quelque chose que vous êtes en train d'apprendre ou que vous êtes en train de mettre en place on vous dit qu'il y a un vrai nouveau départ pour vous par rapport à ça on me dit que cette personne elle ouais la décision en fait si vous lui dites non en fait pour lui il va lui vivre comme une trahison en fait on me dit qu'il va faire un déplacement qu'il va venir vous voir et en fait au fond de lui il regrette il culpabilise en fait mais il ne dit pas ou pas encore en tout cas je ne sais pas si il vous le dira mais en tout cas il regrette il culpabilise et il ne veut pas dire il va faire des démarches pour se rapprocher de vous il ne veut pas que vous ayez d'autres opportunités avec d'autres personnes mais ça ça ressort ça n'arrête pas ça c'est clair et net cette personne ne veut pas être remplacée cette personne ne veut pas que vous rencontriez quelqu'un d'autre et qu'après ce soit foutu pour lui parce que j'ai l'opportunité non il ne veut pas et puis juste derrière j'ai le retour il est là avec sa valise attendez attendez je ne sais pas si on le voit ouais donc voilà il ne veut plus être dans la nostalgie en fait du passé des souvenirs il se dit que ça peut être évitable et on peut remettre en place les choses en fait revenir sur cette rupture donc voilà j'ai encore la déclaration qui sent il va venir vous déclarer sur votre lieu de vie donc il va venir vous voir ou c'est vous qui allez avoir l'occasion d'aller chez lui mais en tout cas j'ai un lieu de vie donc je pense que c'est plutôt lui chez vous où il vérifie de temps en temps s'il a l'occasion de passer s'il observe s'il n'y a pas d'autres personnes autour de vous vous avez mis des distances avec cette personne parce qu'il était trop immature c'était pas possible de construire réellement quelque chose et vous aviez besoin d'être reconnu à votre juste valeur aussi c'était pas le cas il n'y avait plus d'évolution vous avez préféré aller vers un changement par rapport à vous vous avez essayé d'arranger les choses par rapport à ce que vous ressentiez par rapport à cette personne cette personne elle veut vous inviter elle veut vous inviter elle veut éviter que si vous rencontriez une personne il ne veut pas permettre la possibilité que vous ayez un choix à faire il veut revenir avant vous voyez il veut revenir avant comme ça il n'y a pas besoin vous n'êtes pas il n'a pas ce risque il est moins grand de vous perdre et que vous ne reveniez jamais sur votre décision maintenant que quand vous allez rencontrer quelqu'un d'autre il sait que le risque sera beaucoup plus grand pour lui et donc il veut revenir avant je ne sais pas s'il est sincère dans ce qu'il ressent mais en tout cas il va tenter de revenir avant pour éviter justement que vous rencontriez quelqu'un et que vous vous retrouvez dans la posture de devoir choisir je pense qu'il se doute bien qu'il y a de grandes chances pour qu'il donc voilà parce qu'il y a autre chose on vous dit au printemps c'est maintenant il est jaloux j'ai encore la jalousie qui sort à côté du choix je ne sais pas il peut-être s'imagine que vous avez déjà rencontré quelqu'un ou que vous avez quelqu'un qui vous intéresse en tout cas parce qu'il surveille il surveille et puis il est jaloux possessif ou jaloux il vit ça comme un échec lui il espère il imagine dégelé la situation avec une réconciliation entre vous c'est focalisé sur ça la personne elle a fond là-dedans parce que j'ai que ça qui sortait encore là-dedans ce qui arrive il ne veut pas que vous vous détachiez il ne veut pas que vous soyez dans la séduction avec une autre personne ouais c'est que ça voilà les amis bon bah écoutez j'espère que je vous aurai apporté un petit éclaircissement et puis je vous dis bon courage et puis à bientôt bye bye